Alform, ceci est le mot de la fin, donc c'est la conclusion de la formation que vous avez suivie, 70.411.2012 R2. Donc on va voir ce qu'on a couvert ensemble et quelques liens utiles. Alors on a fait du chemin ensemble lors de ces 9 heures d'enregistrement, donc on a vu le service DNS, on a vu les services annuaires 2012 R2, on a vu tout ce qui est stratégie du groupe, GPO, on a vu l'accès distant, on a vu le rôle NPS et le rôle NAP, dans l'accès distant on a vu tout ce qui est direct access, NPS, donc n'oubliez pas, c'est le serveur qui va définir les règles du jeu, le rôle NAP c'est voir si, on va scanner pour voir si le poste il est compliance, ça veut dire s'il répond aux exigences de sécurité, on a vu le rôle serveur de fichiers, on a vu dans les DFS, les quotas, les screenings, on a vu le déploiement d'R2 avec WDS, on a vu le rôle de WSUS, comment est-ce qu'on va pouvoir patcher nos serveurs et on a vu comment monitorer Windows 2012 R2. Alors toujours pareil, quelques liens que je vous conseille, le lien sur TechNet ici, et puis des slideshow qui montrent un petit peu les nouveautés de R2. Alors n'oubliez pas que, après cette formation, vous pouvez suivre d'autres formations sur 2012 R2, que nous allons mettre en place, en tout cas vous avez déjà les formations sur 8.1, vous avez déjà deux formations sur 2012 R2, donc je vous conseille de passer vos certifs rapidement, toujours pareil, les labs, les labs, les labs, les labs, les labs, ça c'est important. Voilà, ben écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne matinée, ou peut-être que vous êtes en vacances, et puis je vous donne rendez-vous pour d'autres aventures. Donc à très bientôt, au revoir.